Merci de suivre votre magazine Kiosk de ce vendredi 31 mai 2024, le dernier de la semaine. Alors nous allons commenter, revenir sur l'actualité de la semaine qui reste bien sûr dominée par la publication du gouvernement Judith Souminois. Et ce matin, apprenant qu'une pétition en gestation contre l'investiture de ce gouvernement Judith Souminois, les mécontents, les frustrés, les gens ont lancé, les députés, voilà, bien sûr, ils ont lancé une pétition contre l'investiture du gouvernement Souminois. Qui en est l'auteur ? Pourquoi ? Nous allons analyser avec nos invités ce matin. Ils sont au nombre de trois ce matin. Nous serons face à Serge Antieta, Eric Bicello et John Cabessa. Ils vont commenter, analyser l'actualité. C'est donc le gouvernement Judith Souminois qui continue de parler de lui. Nous allons parler de défis à rélever par rapport à tout le problème qui mine la République démocratique du Congo. Quelle est la priorité pour ce gouvernement ? Analysez les commentaires avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Eric Bicello, bonjour, bienvenue. Bonjour, maman, merci pour l'invitation. Je souhaite également un grand bonjour aux téléspectateurs de CCTV en cette journée de fin de semaine. Je salue également mon co-debatteur et puis c'est un réel plaisir de vous retrouver, de conclure la semaine avec vous. L'actualité est dense, est intéressante, bien entendu. Mais nous, nous ne nous attendions à rien, mais nous allons explorer de manière méthodique ces nouvelles. Voilà. Voilà. Merci. Alors, c'est Anteca. Bon, je viens avec Serge, ça fait un bail. On est là. On est là. Si vous nous invitez ou on répond, on est là. Merci de l'invitation. Merci aux amis qui sont sur ces plateaux, à l'équipe technique. Je salue ceux qui nous suivent d'un peu partout, quoi. Voilà. Ceux qui nous suivent d'un peu partout. Mais j'allais... Permettez, madame, permettez. Il y a des choses qui se passent dans ces pays, c'est pas normal. On dit que ma tata a volé. Ma tata a fait n'importe quoi. Mais ma tata a fait le parc des évolués, pour les cités qui savent, pour ne pas parler d'Abnitchachi. Et aujourd'hui, il y a des gens avec leur voiture V8 qui ont fait du parc des évolués un parking public. Les gens entrent là où on a mis des pavés pour que les gens puissent surquider. C'est un parc public. Et des gens gardés par les forces armées de la République, pour ne pas citer les unités ici, qui se permettent de monter là avec leur véhicule. L'étonnage de ces pavés-là, c'est pas pour prendre des véhicules. Nous qui noient, nous disons non. Si on veut travailler autrement, on veut faire des choses autrement, comment ça ne puisse que pas respecter ce qui existe, ne serait-ce que respecter la loi. De loi basique telle que le code de la route. Avant de parler de macroéconomie et tous les autres. Nous sortons de quelle forêt ? J'allais parler comme Bokechu. Nous sommes quel peuple ? En plein centre et ville. La route qui mène vers le bureau du président de la République, le centre du pouvoir. Mais il y a des gens gardés par des militaires qui se permettent, avec leur véhicule, de monter là. J'ai dit non. On exagère. C'est-à-dire qu'on est en train de dépasser les seuils du tolérable. C'est pas seulement qu'on parle des forages, des choses comme ça, mais des choses basiques. Et puis, on fait de ce parc-là un bar. Les gens, ce sont des cabarets. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de lieu d'essence. Mais on vend de la boisson, on va en manger. Un coup de gueule que je voulais dire ce matin. Parce que... Et puis, autre chose. Nous sommes pour le développement de la République. Nous encourageons tous les efforts pour reconstruire, reconstruire, arranger. Mais l'entreprise Mille Veste, Mille Veste, le chauffeur de Mille Veste, se comporte comme s'ils étaient en territoire conquis. Ils ne respectent rien, ils roulent. à vivre à ceux qui vont chercher le sable et les caillasses du côté des Kinsuka. Un de ces quatre matins, vous allez attendre peut-être que les gens vont réagir de ce côté. Il n'existe presque plus de route parce que c'est cabossé. Mais ils roulent sans tenir compte ni des piétons, ni des autres véhicules. Parce que ce sont les véhicules qui travaillent pour le compte du gouvernement. Mais le gouvernement est censé respecter la loi, même le code de la route. J'ai dit ici aux autorités de Mille Veste et de VE, un peu sur la discipline de leur chauffeur, parce qu'il y a beaucoup de délinquants, c'est beaucoup de voyous qui, je pèse bien mes mots. Des gros camions, là, hein. Des gros camions, là, yes. J'ai déjà vu ça. Déjà, ils transportent des trucs qui pèsent. Ils ne respectent pas qu'on entre déjà en saison sèche, il y aura la poussière pour les gens. Mais ils mettent en danger la vie des conducteurs ou des piétons. Mille Veste, on irait bien loin. Voilà. Le message est passé. John Cabissa, bonjour, bienvenue. Bonjour, chère Gisèle. Bonjour également à Eric Bissello, nous aussi à Serge Anteca. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Qui vont nous suivre exactement ? Je pense que nous allons passer de bons moments ensemble. Je profiterai aussi de l'occasion pour ne pas faire mes biscuits, mes croquettes, pour dire déjà dans le thème. Je pense très bien après, je dirais, les départs du gouvernement de notre premier ministre est tout puissant, Sam Maloukonde. Ah, il était tout puissant. Bon, c'est une manière d'ironiser. Il est temps qu'on puisse un peu tabler ou lever la décision portant suspension, tout ce qui va avec entre les motocyclistes et ce qui se passe avec la police. parce qu'à ce net moment, on ne sait pas. Peter Kazadi est parti. La situation est restée, notamment avec le général Blaise Kilimalimba. Mais on sent de plus en plus un vide ou un désordre qui restait sur ces. On ne sait pas. Peut-être que le gouvernement sera investi dans une semaine, dans deux semaines. Mais la situation va perdurer. C'est d'abord la situation liée au transport. Et la deuxième situation, c'est liée au niveau de l'EPSP. Il y a un, ça ne va pas. Entre, je ne sais pas, les inspecteurs, mais également les chefs d'établissement. Il y a des décisions qui venaient de tomber. Il n'y a même pas de dérogation. On ne tient même pas compte de ce qu'a été dit par le ministre compte tenu de l'appuyement des dettes en termes de tronche. Tout ce qui était comme état frais de fonctionnement à ne pas payer. On a eu un majoré à doubler. Il y a une rigueur tenue. Il y a beaucoup d'élèves. Il y a des parents même qui sont entrés exactement de souffrir, qui ne passent pas leurs examens. On ne sait même pas la suite de ce qui pourrait venir. L'équation est que quand est-ce que le gouvernement entrera en fonction, en attendant que les ministres qui entreront puissent au moins prendre les dossiers, nous risquerons d'avoir des enfants qui vont mal finir également l'année scolaire qui va au moins s'achever. Dans ces deux secteurs, on doit rapidement trouver des mesures, je ne sais pas comment dire, transitoires ou palliatifs. Sinon, ça sera encore un fardeau pour le gouvernement sous-minin. Voilà. Merci. Le message est passé. Le gouvernement sous-minin, c'est d'ailleurs le sujet principal de ce magazine Kiosk, de ce vendredi. Alors, il y a une pétition en gestation contre l'investiture de ce gouvernement. Quelle est votre lecture, votre commentaire par rapport à cette pétition annoncée contre l'investiture du gouvernement ? L'esprit, je me félicite que l'esprit des revolts ne se soit pas tué dans le cœur des députés dans l'Assemblée nationale. Parce que nous aurions pensé à tort qu'après avoir été voir l'autorité morale, il serait devenu des bons caniches. Cela nous rassure que, par la volonté d'ailleurs du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, ils ont conservé cette fougue-là de venir se lever contre l'iniquité et l'injustice. Parce que Mme Toulouka nous avait promis mon émerveil. Elle disait que ça va être un gouvernement tablé sur des valeurs, sur des critères objectifs, sur des critères d'intelligence, d'expérience, de... comment je pourrais le qualifier ? des probités. Finalement, tout ce qui avait été dit, notamment pas d'autorité morale, ce n'était que des belles paroles. Parce qu'on finit, non seulement nous souffrons d'avoir un gouvernement de 54 personnalités, ce qui veut dire qu'en termes de budget, c'est colossal, on n'a pas d'argent, c'est aussi ça notre vérité. À force de détourner, de mal utiliser l'argent public, on se retrouve dans des difficultés après avoir bien sûr accru la dette du pays. Nous avons un gouvernement dont une vingtaine de ministres étaient déjà là, donc il n'y a pas de nouveau, c'est limite un remaniement. Nous avons un gouvernement où, dès que ça a prononcé, ça a fait jaser même l'union sacrée, parce que les règles prescrites, c'est-à-dire 10 députés, 1 ministre n'ont pas été respectés. Nous avons fait des pin-up, des tiktokers arrivés avec un passif qui nous a explosés à la gueule, alors que nous avons besoin d'austérité, de sérieux pour aborder cette phase qui est tout à fait cruciale, à savoir une guerre à l'Est et puis les difficultés traversées par les Congolais, à savoir que tout est en berne, tout, les pouvoirs d'achat, les routes, la sécurité, tout, c'est tout. C'est-à-dire la continuité de Samaloukou, c'est limite Samaloukou des Trois avec Toulouka, puisqu'elle vient également de ce gouvernement, ne nous promet rien de bon. C'est-à-dire que 6 ans plus tard, ils disent effectivement nous avons échoué. En outre, le seul prescrit qui a été donné au chef du gouvernement de respecter la représentativité nationale, le seul, ce n'est même pas une question du nombre de partis d'Europe, parce que le seul qui contient la Constitution n'a même pas été respecté, puisqu'on a ici de manière singulière le maniement, qui n'a pas de représentation. Mais par contre, une zone géographique est représentée avec 31 personnalités, c'est-à-dire les mêmes erreurs, les mêmes travers que nous avons dénoncés, parce que le gouvernement est de la République, le tribalisme, nous n'en avons pas besoin. D'où la raison d'être de la pétition. Elle est fondée parce qu'elle dénonce le népotisme et la camaraderie, parce que c'est le gouvernement de la nation, de la République, pas des amis ni des camarades. L'improbité morale et professionnelle, c'est la voie de soi. Bien sûr, nous savons qu'il y a des incompétents qui ont été reconduits, parce qu'ils ont des affinités avec le chef de l'État, parce que c'est le gouvernement de chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement souminable, qui n'a pas de poids, ni politique, ni au sein de l'Assemblée nationale, ni en dehors de cela. Bien sûr, le non-respect du principe selon lequel 10 députés valent un, parce qu'il y a par exemple le regroupement d'Elysée à Tambouille, qui ont 14 députés, donc pas de ministères. Mais ils sont aussi nombreux. Il n'y a que 54 ministres, on ne peut pas satisfaire tout le monde. 54, c'est déjà beaucoup. Non, mais les nombres des personnes, des personnalités de la plateforme Union Sacrée, ils sont aussi nombreux. Mais c'est leur... Il y a la difficulté de satisfaire tout le monde. Non, c'est leur turpitude. Nous, on fait juste relever que c'est eux qui avaient établi les principes. D'ailleurs, c'est même ceux qui font des pétitions, c'est pas l'opposition, c'est toujours la majorité. C'est leur prescrit, c'est leur principe qui a été posé, mais ils sont incapables de respecter leurs propres principes. Donc, en bref, pour selon vous, c'est l'enrique Bicelot, la pétition... Elle est fondée, elle est fondée, elle est justifiée. Elle doit rappeler à l'ordre ceux qui ont réalisé cette monture, qui ne correspond à rien de ce que les Congolais attendent aujourd'hui de son gouvernement. Voilà, c'est un tic. Ce n'est pas une pétition des frustrés, des gens qui veulent tout avoir, parce qu'on ne veut pas seulement servir le pays en étant ministre. Il y a d'autres réponses. Je serais d'accord avec vous, parce qu'il faudrait voir le départ de l'action, la campagne présidentielle. Tous les soutiens exprimés en faveur du chef de l'État, ce n'était pas par charité. Ce n'est pas la carité sous l'armée dit salut. Toutes les personnes qui affichaient un soutien au chef de l'État, c'était en prévision d'un retour. Et je pense que des promesses ont été faites dans ce sens-là. Mais la difficulté est que, même le président lui-même, pour répartir des postes, a dû composer avec des partenaires politiques, c'est-à-dire les autorités morales et tous les autres. Et que la première ministre, il faut dire à sa décharge, elle subit un gouvernement, parce que les membres de ce gouvernement ont été imposés, entre guillemets, par les partis politiques qui ont reçu des quotas en fonction de leur poids électoral et tout le reste. Donc, à ce niveau-là, il faut dire que Mme Soumina n'a aucune compétence pour dire que, comment une aire géographique peut avoir 31 ministres et que d'autres n'en ont pas. Donc, elle, je crois, sa compétence, son génie, pourra s'exprimer dans la conduite de ce gouvernement. Dans sa façon de faire de ses... toutes ces tendances mosaïques, une équipe, parce qu'à la fin, le gouvernement doit être une équipe, le gouvernement doit être une discipline, le gouvernement doit être, je dirais, une symphonie. Le respect des secrets, des délibérations, la solidarité gouvernementale, mais l'efficacité. S'ils pourront, par exemple, mettre au-devant le besoin de la population, parce que reconnaissons que nous sommes en train de perdre une année, on parle des cinq ans des mandats de Félix Tshiseké, lui comme président, c'est bon, mais par rapport à la mandature, par rapport à la gestion politique, nous perdons une année, au mois de juin déjà, en boucle de l'année fiscale, c'est-à-dire que tout ce qui a été mobilisé, tu et tout, l'a été par un gouvernement irresponsable aujourd'hui, qui doit partir. Alors, tout ce qui s'est fait depuis qu'on a annoncé la démission de ce gouvernement, mais qui reste là pour expédier des affaires, qui peut contrôler ? Qui contrôle qui ? Déjà, l'Assemblée nationale, cinq ans passés, n'a effectué aucun contrôle sérieux. Jules Allinguet avec l'IGF ont essayé de faire ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas la compétence de transformer leurs soupçons en accusation, parce qu'ils dépendaient beaucoup plus de la justice, et qui marche, et selon, je ne vais pas répéter les chefs de l'État ici. Donc, le gouvernement qui est là, c'est une dictature de partis politiques, mais qui accompte sous bassement la loi, qui voudrait que ce soit ainsi, même si le pourrata de poids au niveau des partis politiques n'a pas respecté. Sinon, on aurait un gouvernement éléphantesque à son membre. On nous avait dit que ce gouvernement devait respecter l'équilibre, qu'il soit un peu restreint, et puis veiller à la discipline budgétaire, il ne devait pas être budgétivore, sur ce point-là, c'est raté. C'est raté parce que pratiquement, on a dispersé, on a repris les mêmes, et on va recommencer. Est-ce qu'il y aura-t-il un esprit nouveau ? Et là, moi, j'attends Mme Soumina. Je lui accorde des faveurs, des augures favorables, parce que j'ai dit que c'est une femme, pour une fois. Mais je m'ai dit qu'à l'Assemblée nationale, on avait essayé une femme aussi. On a vu comment ça finit, en catastrophe. Mais je fais confiance à Mme Soumina, des parts à son éducation, des parts à son passé. Moi, j'ai pris, j'ai touché du bois, pour que vraiment, vraiment, qu'elle apporte ce côté femme, ce côté maternel, qui puisse peut-être attendre les cœurs durs des personnes qu'on connaît, qui sont là, qui se sont comportées de la manière qu'ils s'étaient comportées. Des gens qui sont là beaucoup plus pour leurs intérêts, pour des millions, que pour les intérêts de la population. Parce que je ne vais pas commencer à étaler des choses ici. Vous avez peur qu'elle n'arrive pas à gérer les conflits internes de la plateforme ? Moi, je pense que comme femme, là où la dureté des hommes a échoué, la tendresse de la femme pourra compenser. Mais je me dis, la grande inquiétude pour moi, ce n'est pas même à ces niveaux-là, ces mandats, constitutionnellement, c'est les derniers pour le président, Félix-Antoine Chisekéli. Tout le monde aura la latitude d'exprimer ses ambitions. Même au prix des contradictions, avec plus on approchera la fin du mandat, plus on verra comment les ambitions se dessineront. Et même, je le dis, dans une précédente émission, ça sera un mandat de contradiction. La contradiction sera le maître mot de ce gouvernement. Peut-être on en aura, sous mine à 1, sous mine à 2, jusqu'à sous mine à 7. Et pourquoi pas avec d'autres premiers ministres ? Contradiction à l'interne de l'Union sacrée. L'Union sacrée risquera d'imploser, parce qu'il y a déjà des mains comptantes. Aujourd'hui, la position de Bahati représente quoi ? On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de leaders politiques qui sont en attente, qui ne se sont pas retrouvés, mais qui semblent faire bonne mine. Mais en réalité, dans le cœur, c'est ce qui se passe. Et plus on s'approchera de la fin de l'échéance, on verra comment des rébellions, des trahisons, des choses vont se dégager. Parce que ceux qui étaient avec Gabi Laïer se sont comportés de la manière qu'ils se sont comportés. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas avec Félix-Antoine Chisekéli, à la fin de son mandat. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Parce que c'est ça l'homme politique congolais. La trahison. Et voilà. C'est-à-dire, deux hommes sans parole, sans dignité, et avec une respectabilité apparente. Ils sont là, mais dans le fond, ce ne sont même pas des messieurs, parce qu'on a vu des gens kabilistes et à fond devenir Chisekédi à mort. Je cite les profs Njoli. Donc, voilà. Voilà. Merci, Saint-Sik. Alors, John Kabeza, comment vous voyez cette pétition qui se prépare déjà ? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Et si ça aboutissait, comment vous voyez la suite déjà du gouvernement sous Meno ? D'abord, cher Gisèle, c'est le droit de tout congolais également d'adresser une pétition à l'autorité publique, conformément exactement à l'article 27. Et quelque part, là, on dit encore « N'il ne peut faire l'objet de discrimination sous quelque formée, quoi que ce soit, pour avoir pris une pareille initiative. » Ils ont le droit de manifester cela. Mais quand on fait également, on jauge depuis ces trois jours, je ne fais que la ronde pour faire les moniteaux. Je me rends compte, après la sortie du gouvernement de Toulouka, les espoirs qui étaient vraiment suspendus pendant cinq mois. Il y a au moins presque 75% des congolais qui ne sont pas totalement emballés ou content de la présentation de cette équipe. La sortie du gouvernement est un fait, mais le contenu, au moins, de la présentation de ces gouvernements n'a pas vraiment totalement emballé une fois de plus la population. On a suivi les réactions qui visent de partout, pas simplement de la classe politique. Je prends particulièrement de ce qui concerne la société civile. La nouvelle société civile a réagi. L'OSPC, également, l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. C'est presque la même tendance. Tout le monde parle dans le même sens. Pour dire ceci, ça n'a pas répondu sur ceci. Par rapport à la pétition, c'est normal. Moi aussi, on peut se réunir aujourd'hui, on dit, on adresse une pétition, parce qu'on ne se retrouve pas par rapport à ce qui était également tenu. Mais le problème est maintenant, l'objectif de la pétition est la finalité. Est-ce qu'une fois de plus, ils seront entendus comme il le faut ? Nous connaissons ce qui se passe sur ces. Mais à mon humble avis, j'aimerais bien des tels initiatives pour se voir rencontrer d'autres soutiens, des compatriotes, pour essayer une fois de plus d'atteindre ce qu'il faut. Parce qu'ils sont en train de prôner l'intérêt général par la sortie de ces gouvernements. Parlons de ces gouvernements sous-minants, atteignés de tout le monde, de tous les espoirs, ainsi de suite, avec ces 53 plus 1. Là, on reste dans la pétition, parce qu'on a déjà parlé de ça après la sortie. Non, non, c'est important aussi de revenir pour faire également cette diségression. La réalité est simple, la pétition, on veut toucher le fond pour dire qu'on est bien content. Mais je me dis, est-ce qu'exactement la finalité c'est quoi ? Pour qu'on puisse faire une action retour, c'est-à-dire revoir la composition de ces gouvernements, pour que les chefs de l'État puissent au moins annuler sur ces... Ça peut ainsi arriver. Au moins qu'il y ait une ordonnance qui pourrait abroger celle qui a été signée, mais c'est carrément impossible. C'est impossible. Parce que quand on abroge une ordonnance après 2 ou 3 juillet une semaine, on fragilise même le pouvoir discrétionnel du chef de l'État, même sa force étant qu'autorité administrative et aussi politique carrément de la République. Donc ça n'aboutira jamais à cette pétition ? Non, c'est-à-dire je ne crois pas que cette pétition, si elle est très soutenue, elle peut aboutir à une réception sur ces... Il y a possibilité... Non, non. On doit recevoir les pétitionnaires et écouter le fonds parce que chaque pétition a aussi ce qu'on appelle un annexe. Ça peut être une fois de plus une fois de plus, 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 à énumérer le point majeur des griefs par rapport à ces gouvernements. Et après, nous voyons la suite. Et après, on peut intégrer, on peut intégrer une fois de plus, les griefs de cette pétition dans l'action du gouvernement. Parce que, jusque-là, non, jusque-là, le programme soumis n'est pas encore totalement finoulé. Parce qu'on était lors de la première plénière ou la plénière inaugurale à l'Assemblée avec l'honorable les bureaux, l'honorable Vittel Kamer, mais aussi JC Chilombay, on a vu comment Vittel Kamer a inscrit l'audition, la présentation et l'audition du programme du gouvernement en d'ailleurs rapidement possible. On parle déjà des quatre jours, entre quatre et cinq jours, on doit auditionner et aussi les programmes. On a vu, du côté de l'Assemblée, comment le bureau actuel Kamer est en train d'accélérer les choses pour récompenser les cinq mois perdus parce qu'on doit appeler également dans des théories. Mais il y avait un élément important, on devait également dire, Mme Gisèle, quand on voit la sortie de ces gouvernements. J'ai suivi exactement Serge Ntseka mais aussi Eric Bicello, mais je comptais dire les management même en politique dépendent ou soient attributaires de ce qu'on a comme étant élément, la vision mais aussi les animateurs sur scène. Et là, il y aura la conséquence dans la gouvernance si on peut être à la hauteur ou on n'est pas à la hauteur. Quand on voit l'analyse sous-sommétrique même dans le contenu exactement de ces gouvernements, je me pose la question qui est de la longévité qui bat Samaliba au gouvernement ? Qui bat Samaliba, Boussa, Jean-Lysien Boussa, Gilbert Kabanda, je me pose la question, je réfléchis aussi comme journaliste mais aussi comme au moins un vacciné en sciences du pouvoir sur base de quoi ils battent la longévité ou également les records. Deuxième élément, la mention spéciale c'est avec l'entrée. Je me dis, est-ce que les Moukoukou Samba, les technocrates comme les Moukoukou Samba qui sont entrés, les Raïssa Malou à l'éducation, Jacques-Mé Chabani, les Léoni Kandolo qui sont entrés, qui ont la maîtrise de leur secteur, auront la facilité d'évoluer avec certaines têtes qui restent dans ces gouvernements dont le bilan... Jacques-Mé Chabani a la maîtrise des ministères de l'Intérieur. Non, il n'y a même pas... Non, non, je l'ai dit. J'ai dit c'est-ci les technocrates. On a des cas de Raïssa Malou, peut-être si vous ne connaissez pas, c'est une dame qui a évolué plus de 30 ans dans le secteur de l'éducation, il ne fait pas des bruits, c'est reconnu sur le plan international. On a des cas comme Coco Samba, au-delà d'être ministre, ce sont des technocrates. Nous avons des politiques... Il était ministre du budget. Oui, j'ai dit c'est-ci, nous avons des politiques politiques et nous avons des politiques technocrates. On a des technocrates qui nous ont passé là. Merci, Jean-Claude. Mais mention spéciale quand même, quand on a reconduit l'IAO, Bazaïba, je pense aussi qu'il y a quelques éléments du gouvernement passé qui ont pu quand même exceller dans leur secteur. On a mis ensemble pour moins... Mais le problème est que Souminia... Nous revenons sur... Permettez, le problème est que Souminia, on doit se le dire. Souminia, il a dit ne me faites pas perdre le temps. On va voir comme Vital Kamer et les bureaux a dit qu'on accélère, Souminia dit ne me faites pas perdre le temps qu'on puisse voir dans une semaine un programme concocté rapidement en action pour ne pas perdre... La même question que je vous ai posée, je reviens sur cette question avec Éric Bicelot. La pétition est là. Est-ce que c'est un chantage ou si il réunissait plus des signatures voulues, on va arriver peut-être à réaménager ce gouvernement ? Comment vous voyez la suite ? Tout d'abord, concernant la pétition même, si nous prenions juste ce qui était prévu, c'est-à-dire un ministre dit député, proportionnellement, avec 500 députés, nous sommes censés avoir 50 postes ministériels. Donc, rien n'empêche que nous respections les principes qui étaient abordés et entendus entre les partis. Ça, c'est la première chose puisqu'aujourd'hui, nous avons 53 ministères. La deuxième chose, deuxième aspect qui est très important, il y a des gens qui sont dans ce ministère sans accord de parti et sans accord de regroupement. C'est très important. Troisième aspect, je suis quand même inquiet puisque la composition du gouvernement, Mme Toulouka a pris le soin d'avoir une représentation paritaire, vous n'allez pas me dire que la représentation qui lui incombe constitutionnellement de représentativité nationale, elle ne se sent pas obligée de le respecter, c'est-à-dire la représentation du maniement. C'est inquiétant puisque de toute façon, il suffit de dire je veux une femme, faites-moi une proposition d'une femme au sein de votre regroupement ou bien alors faites-moi une proposition de quelqu'un de maniement parce qu'il n'est pas représenté au sein de votre regroupement ou bien de votre parti. Mais c'est qu'il n'y a pas eu de volonté de respecter... Ce n'est pas un oubli ? Non, à ce niveau-là, quand on oublie, c'est qu'on est incompétent. C'est la compétence qui brille de ce croix. Maintenant, allons sur le... sur le juridisme. Le véritable patron de gouvernement, ce sont les députés. Ce n'est pas le président de la République. Ceux qui doivent contrôler le gouvernement, ce sont les députés. Parce que Mme Toulouka va venir présenter à la fois son gouvernement et son programme gouvernemental aux députés. S'il lui refuse l'investiture, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle retourne voir le président. Donc, qu'on ne se trompe pas, le rapport de force n'est pas à l'avantage de Mme Toulouka et encore moins à l'avantage du président de la République. C'est là que la pétition, elle semble être aujourd'hui de manière tout à fait simpliste, mais ça dénote une certaine forme de frustration, deuxième frustration, en un laps de temps relativement court. Le chef de Troyes doit prendre ça en considération. Vous m'avez ribiffé un peu son gouvernement. C'est-à-dire qu'on va changer, faire rentrer le genre du maniement, respecter le contrat. Ça, c'est une obligation constitutionnelle. Moi, je suis choqué qu'on prenne ça de manière légère. C'est une obligation constitutionnelle. On va élargir encore. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas en retirer ? Puisque, je répète, 10 députés en poste ministériel. 500 députés, 50 postes ministériels. Mais on en a en 53. Rétirer quelqu'un qui a déjà été publié, nommé à la télévision et puis on dit qu'il n'est plus ministre. Vous voyez un peu. Non, je ne vois pas. Il y aura des frustrations en frustration. Ben, il n'y a qu'à faire un coup d'État ou bien la région de l'FCM. Oh ! Ben, si c'est ça la finalité. Si c'est ça la finalité. On vous a nommé, celui qui vous a fait roi n'a pas l'obligation de faire de vous autre chose que ce que vous étiez avant. Mais nous aurons des désordres, des désordres, des frustrations. Mais on a commencé avec cela. pour des raisons de frustration qui est un sentiment personnel que nous allons piétiner la Constitution. Il y a quand même un distinguo à faire. S'ils ont fait les choses... D'ailleurs, je ne crois pas que c'est de manière précipitée puisque ce gouvernement a traîné. Pendant que c'est vrai, il n'y avait pas de vote au sein du bureau définitif, il y avait quand même des consultations et des gestations dans le cabinet de Mme Toulouka. Donc, elle a pris le temps de faire ce qu'elle devait faire. Mais on a cru entendre qu'apparemment, la monture qu'elle avait proposée au chef d'État, ce n'est pas celle qui est sortie. La discrétion fait qu'on attende que le chef d'État avait déjà une monture et qu'elle a supplanté celle de Mme Toulouka. Mais dans la foulée, il y a eu certainement, comme toujours, alentour de chefs d'État, une forme d'incompétence et d'associance qui lui ont fait faire un choix qui ne respectait pas la volonté de la population, c'est-à-dire de la Constitution de la République. Ce n'est pas du juridisme, c'est de l'État de droit dont il est question. Soit on respecte le droit dans un État de droit, soit on ne le respecte pas. Dans ce cas-là, ne donnez pas des leçons de justice, de paix, de sécurité, des principes qui sont inhérents à l'État de droit. Donc, en définitif, moi, je reste sur une chose. Les députés dont on ne connaît pas un statut personnel, en raison, sur le fond, ce n'est pas une pétition de frustration parce que quand on parle des manièments, il s'agit ici de l'Assemblée des députés qui veulent que les représentations nationales soient respectées. Les manièments aussi ont été servis. La question n'est pas d'être servie. Avec batate à pomme. Non, la question, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, la République ne fonctionne pas comme ça. Et Chadarie aussi. La République ne fonctionne pas comme ça. Si hier, il y a des turpitudes de non-respect de la Constitution, ne faites pas la même chose parce que vous allez donner du grain à moudre à vos adversaires et notamment les adversaires qui ne respectent pas l'état de droit qui ont pris des armes. C'est ça que ça veut dire. Ne vous trompez pas, la République ne fonctionne pas comme ça. Il s'agit ici, je vous dis, c'est la seule obligation qui encombre à l'exécutif, aux deux exécutifs. C'est la seule. Le reste, c'est de faire la parité là. Il n'y a pas d'obligation constitutionnelle. Le reste de faire des amis, copains, copinages et d'aller au-delà de 53 ou de moins de 53, il n'y a pas d'obligation. Mais cela dit, mon ami Latsibia a rappelé, nous n'espérons rien, la population ne croit pas à cette aventure. Il faut donner une dernière chance. Une dernière chance. Mais avec la vie des gens, on ne donne pas de dernière chance. Mais c'est question de la République. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils le disent à sa cité. Ce qui bloque qu'un pays avance, ce n'est pas le gouvernement, c'est la constitution. On sait longtemps qu'ils ne changent pas la constitution. Ils peuvent nous sortir tous les gouvernements qu'ils veulent. Donc c'est ça qui bloquerait. La constitution est toujours la même. Merci. Alors, Cernes Eka, avec cette pétition, ça risque de tirer encore les choses en longueur après cinq mois d'attente alors que la population souffre. La question se pose des chefs. Si ça énerve les chefs, il peut aussi dissoudre ce parlement. C'est possible. Dans des conditions fixées par la loi. Dans des conditions fixées par la loi parce que là, c'est comme si on allait petit à petit vers l'accomplissement de ces conditions quand il y a crise persistante entre les gouvernements et l'Assemblée nationale, par exemple. Mais là, je considère que ce n'est qu'un début. Ce n'est pas... Il n'y a pas de persistance dans la crise et que le chef de l'État ne pourra pas intervenir. Mais si cela continue... Mais le problème, à mon avis, serait ailleurs. Avons-nous des hommes d'État ou des politiques, tout simplement ? Parce qu'en nombre d'État, on ne réfléchirait pas de cette façon-là. Nous avons perdu presque six mois dans un pays qui est occupé, permanemment occupé pendant plus de 20 ans où la situation sociale est laissée qu'elle est. Le panier de la ménagère ne s'est rendu plus parce que le prix a doublé, voire triplé des emboutés. La mobilité des citoyens sur l'ensemble du pays, je ne parle pas que de Kinshasa, vous êtes à l'intérieur, quitter un point et un autre et vous devez faire 600 km, 300 km, mais dans des conditions inhumaines parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a rien, rien du tout. Et quand on est un homme d'État, on sera capable des sursauts patriotiques, on se dira... Parce qu'en face, je prends l'exemple avec le conflit avec le Rwanda, on a un pouvoir qui est là de manière discontinue. Je ne dis pas que c'est un bon exemple, discontinue. Ils ont eu deux ministres des affaires étrangères, Mme Michikiwabo, qui est partie comme secrétaire général à la francophonie, qui continue une forme de diplomatie et celui qui est arrivé là. Mais nous, on en compte combien ? C'est-à-dire, on n'a pas une diplomatie stable. Cette guerre-là ne se gagne pas seulement sur le plan des armes, mais aussi sur le plan diplomatique. Il y a une instabilité. Avec nous, nous nous disons démocratique, c'est bien, nous sommes en avance par rapport à l'ensemble et de la sous-région par rapport à l'exercice de la démocratie, même s'il y a des écueils, c'est bien, mais ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas. Alors, on a comme l'impression que de l'autre côté, on a un système assez structuré, assez cohérent, parce qu'ils sont là dans le temps, en train d'appliquer une politique d'invention, des pillages et des mensonges et que nous, de notre côté, malgré cette situation, on a nos priorités ailleurs. Nous devons être dans le gouvernement. Être dans le gouvernement pour apporter quelle situation ? Acheter des maisons, investir dans les îles vierges et dans les comptes offshore, c'est ça, c'est ça la différence. Ça risque de nous perdre comme un État. Là, on nous donne déjà l'exemple, on donne les là, que c'est les gens qui sont là n'amèneront pas le pays à bon port après cinq ans. Parce que la priorité avec la situation, Kabeza a parlé tout à l'heure de la situation de l'enseignement. Moi, j'ai vu comment, j'aimerais voir, j'essaie d'avoir joué de cadet, je ne peux pas la voir, comment les gens ont célébré avec la chanson de Luambo, les départs de Tony Moaba. Déjà, même à l'interne, là où ça devait être un ministère phare par rapport au grand programme du chef de l'État concernant la gratuité de l'enseignement, les gens chantent. Mais Tony Moaba devait être élevé, devait être célébré. Mais au contraire, qu'est-ce qui arrive ? Et ce sont des gens comme ça qui ont été mis à des fonctions stratégiques pour appliquer la vision des chefs de l'État. Ils ne sont pas en phase avec la population. Comment vous qui n'aimez pas les gens, vous qui ne tenez pas compte de la vraie situation des gens, vous pouvez porter la vision de quelqu'un qui s'essoucie pour son peuple. Échec programmé. Et ça, ça me fait, j'ai craint que dans le gouvernement là, des gens pareils puissent rester, ils sont là, ils sourient au chef de l'État et là, ben, on y a la population. Vous portez la vision du chef de l'État qui a fait des promesses pendant la campagne. On l'a su, on l'a vu. L'amélioration, le PEDEL qui doit apporter un peu à le développement, par exemple, faire des routes et des certes agricoles. Mais vous confiez des projets aux gens qui ne pensent que à leur nombril, à leur famille. Regardez le gouvernement sortant. Certains ministères étaient constitués des qui ? Des beaux-fils, des filles, des enfants, des ministres. Mais des gens comme ça, ils vont porter la vision du chef de l'État à quel moment ? Quand vous devez acheter votre première voiture ou votre première maison dans le gouvernement, c'est dangereux. Nous n'avons pas... Pour revenir à ma question, le chef, il y a possibilité, il a été dissoudre le Parlement. Non, non, non. Mais il avait... Son dernier discours, il avait parlé de ça. Mais il s'est trompé. Les gens derniers du Soudre, il avait dit ça. Il s'est trompé. Si vous continuez, je vais arriver à la parole. Non, non, il s'est trompé. J'ai avoué la parole. Les chefs peuvent dissoudre mais dans des conditions fixées par la loi. Le quai. Ce qui veut dire que la première année, le travail ne peut pas. Donc, au regard du temps, il ne peut pas s'étendre. Donc, à partir de l'année prochaine, on envisagera. Cher ami, ce n'est pas question de délai. Si au départ, au démarrage, le gouvernement et l'Assemblée ne s'attendent pas, on doit ajouter encore 4-3 mois les chefs de l'État pour se saisir des dispositions de la loi pour s'imposer. Là, on est vraiment dans le pur constitutionnisme de quel gouvernement vous parlez puisqu'il n'est pas investi. Il n'est pas investi. Mais quel gouvernement vous parlez ? Attendez, attendez. Ce n'est pas un gouvernement parce qu'il n'est pas investi mais ce, le membre que les partis politiques ont présenté. Il représente quoi ? En dehors de vous proposer quoi ? En dehors, parce qu'il y a une logique qui voudrait que ceux qui ont gagné les élections puissent présenter des membres au gouvernement. On les présente. Ce sont des ministres ou pas ? Ils les sont mais ils ne sont pas encore actifs du fait que le programme n'est pas présenté. Vous ne pouvez pas me dire que ces gens-là, les Yahoo et mon ami à qui je présente Optimum n'est pas ministre. très normal. Pam bienvenu ne sera pas d'accord avec toi. C'est une liste. C'est une liste. qui vous donne les prérogatives. L'investiture vous donne la force, l'autorisation de commencer. Mais dans votre CV, dans votre CV, votre fonction, c'est-à-dire que sans investiture, on est en train de perdre du temps. On est vraiment en train de perdre du temps. Donc, si cette crise-là persistait, le chef de l'État pourra se saisir de cette question. Sinon, on va au Conseil d'État pour poser la question. Il va du soudre. Ben oui, il y en a le droit. Eric rejette cela. Il n'y en a pas d'accord. Alors, l'arbitrage il y en aura les droits. John Cabez, c'est votre point de vue ? Le point de vue est simple et pour ne pas ramasser rapidement ce qu'a dit exactement à Eric Bicello, la question liée à ces conflits, liée à la dissolution du Parlement n'est pas à l'ordre du jour. Ce que le président a dit aux députés, c'était une manière d'exercer une pression face à l'air caprice. Lors de son dernier discours. face à l'air caprice parce que les députés, certains députés ou certains groupements politiques ou ressemblements deviennent de plus en plus agissent certes selon leurs immeurs. Ils bloquaient le gouvernement. Le président de la République, conformément à l'article 69, comme le bon garant du bon fonctionnement plutôt des institutions, mais aussi la continuité de l'État devaient taper le point sur au moins la table. C'était une manière de recadrer ces députés. Ménage. Mais je pense, maintenant, oui, en politique, on doit fonctionner comme ça. Quand on a des charges publiques, on ne doit pas se croire également qu'on est dans une scène de théâtre ou quoi que ce soit. C'était important. Mais je pense très bien, depuis le début de cette législature, nous suivons quand même de près ce qui se passe à l'ensemble. Je ne pense pas pour l'instant, on peut parler d'une distribution en cas de crise parce que j'ai vu comment le bureau Cameret avec Chilumba et avec, une fois de plus, les professionnels Jolie, comment il y a l'harmonie qui règne. Vous n'avez qu'à voir les calendriers qu'on a pu établir pour la session ordinaire du mois de mars qu'Embo avait commencé. Il n'y avait pas vraiment en termes d'efficacité. Il continue exactement avec les trois mois ici. Le bureau entre. Au lieu qu'Embo puisse au moins continuer sur ces... On récupère, une fois de plus, les rétards. Mais ma réflexion est simple. Vous parlez de la pétition, non ? Oui. J'avais dit quelque chose des gens, vous ne m'avez pas bien suivi. L'autorité, on adresse une pétition, l'autorité peut répondre en ayant trois mois. C'est ça la logique. Ah bon ? C'est ce que dit la Constitution exactement. Si vous voulez, on entendrait d'adresser la pétition au moins de mai. Si vous voulez avoir une réponse, c'est clair. Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement, collectivement, une pétition à l'autorité publique qui répond dans les trois mois. C'est l'article 27 de la Constitution. Donc si on prend le moins de mai jusqu'au moins d'août, on aura une fois de plus le moins d'août carrément pour dire une fois de plus que non, la réponse sera tardive. C'est là, je rejoins ma réflexion. Vous ne m'avez pas peut-être bien suivi. J'ai dit ceci, conformément à l'éthique même au fonctionnement de l'État, je pense à une question de réaménagement, d'intégration des aspects une fois de plus soulevés dans le programme du gouvernement. Il y a possibilité de réaménager. On ne peut pas simplement nommer un ministre ou des ministres après, on peut nommer après l'ordonnance, il y a ce qu'on appelle la liste additionnelle en cas de réaménagement technique, mais on ne peut pas nommer carrément le ministre, mais on peut nommer ce qu'on appelle une fois de plus des commissaires. Si on se réclame aujourd'hui, Maniem n'a pas de représentants, je dirais que c'est presque la seule province qui a un peu de soucis sur l'ensemble. Il y a presque chaque province a eu au moins un représentant. La question liée à la représentativité ne s'y remonte pas à trop sur la surface. Donc il y a possibilité de nommer un commissaire du gouvernement venant de Maniem. Mais je ne pense pas, c'est là pour répondre à Rick Bissell, pour dire je ne pense pas que l'ordonnance, les chefs de l'État peuvent revenir sur son ordonnance en à peine 2, 3, 4, 5 jours, c'est de fragiliser son pouvoir sur le plan administratif, sur le plan aussi politique. L'ordonnance va rester, il peut y avoir des réaménagements dans le programme ou de manière additionnelle pour rendre l'équipe plus efficace. Mais je dis, nous suivons de près ce qui se passe. Je vous informe, au mois de septembre ici, il y aura suivi, donc juin, il y a présentation du gouvernement, du programme du gouvernement. Au mois de septembre ici, il y a ce qu'on appelle carrément la présentation du budget. Voilà d'abord les deux priorités, les deux défis de Toulouca. Donc, programme du gouvernement de ce côté budget. Au même moment, il y a la loi portant reddition de comptes qui doit être vérifiée. Oui, ça c'est le programme de Canaan. Donc voilà, c'est le programme. Mais, mais, juste un mot, quand on dit dans le 3 mois, ça ne signifie pas que ça va se faire après 3 mois. Non, j'ai dit qu'il n'y a pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais tu vas parler ? Oui, bien sûr. Alors, dans le 3 mois, si, dans le cas, dans le cas où on serait dans cette situation-là, le bureau pourra travailler avec célérité pour faire des choses. C'est-à-dire que dans le 3 mois, ça ne signifie pas qu'on attendait 3 mois. Donc, moi, pour un peu clôturer, j'ai dit, par rapport à la loi, il y a des dispositions qui permettent au chef de l'État. Mais dans le cas de figure, est-ce que cela pourra s'appliquer ? Je ne pense pas parce que c'est très tôt. Voilà, il y a un second. L'article 143 de la Constitution, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant la période d'état d'urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par le président de la République. Ça veut dire, il y a des conditions qui lui empêcheraient effectivement du sourd de cette Assemblée nationale. Mais c'est à l'ordre des jupes. La crise a peut-être surmonté un exemple. Les députés, ils avaient déjà demandé des jupes. On va leur donner des jupes, ils vont surmonter cette petite crise. Mais c'est qu'ils vont créer du beau-fils. C'est-à-dire que Toulouka va entrer dans sa rapport de force parce que le chef du gouvernement, celui qui dispose du gouvernement, ce n'est pas le président de la République, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'exécutif du gouvernement. La nuance, elle est là. L'ordonnance que le gouvernement soit concerté et présente un premier ministre, il ne peut pas empêcher de mettre sa signature. C'est ça qui lui donne leur ordonnance. Mais cela dit, le gouvernement appartient à l'Assemblée nationale et à la représentativité nationale. Merci. Kiosque est fini. Merci Eric Bicelo. Merci Sian Tcheka. Merci John Kabeza. Merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs de Kiosque. Merci à l'équipe technique. Marité Godot, Georges Libenguet, Alain Kabongo, Fiston Atunga, Wolezine Tsingani, Mourou Ndambé, Josie Andia. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, bon début de week-end. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,